L'ambition historique de ce grand ensemble européen ne peut aller sans difficultés, tensions de toutes sortes, mais il doit y avoir une âme. Il nous incombe dès avant 1993 de donner plus de chair à cette communauté et pourquoi pas un supplément d'âme. Il s'agit de rendre irréversible, dans les esprits et dans les actes, la réalisation du grand marché sans frontières. La liaison entre la compétitivité de l'économie européenne et la réalisation du grand marché est tout à fait extraordinaire et patente. Du point de vue de l'idéal européen, qu'est-ce que c'est que l'union économique et monétaire, sinon le perfectionnement politique en matière économique qui appellera à son tour une réforme de nos institutions, un rééquilibrage dans le sens du contrôle démocratique et de l'Europe des citoyens. La cohésion, mesdames et messieurs, ce n'est pas simplement une affaire de gros sous. C'est d'abord la volonté de faire en sorte que la communauté prenne en charge la réduction des disparités entre régions, entre groupes sociaux, parce que c'est une condition de l'unité européenne, parce que c'est une condition de réalisation du grand marché. Pour faire éclater toutes les formes explicites ou implicites d'opposition à la libre circulation, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre leur pouvoir dans la balance. Dès lors, est-il présomptueux d'annoncer puis d'exécuter la décision de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe ? Il n'existe pas de marché qui puisse fonctionner sans un minimum de règles, qu'il s'agisse de veiller à une concurrence loyale ou d'éviter le dumping social. Nous avons maintenant une maison qui est fondée sur trois idées simples. La concurrence qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. Notre mission historique, nous le savons, est de rassembler tous les pays d'Europe, mais avec des objectifs réalistes correspondant à une diversité accrue. Nous, Européens de l'Ouest, notre devoir historique est d'accueillir d'une manière ou d'une autre les pays de l'Europe, de l'Est et du Centre. Ça ne se discute pas. C'est notre devoir. Il faut s'adresser aux jeunes et penser à l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez si demain, ces pays européens étaient seuls pour faire face aux mutations de la science, à la montée des pays émergents, aux risques de guerre, aux risques aussi dus aux attentats et aux extrémistes ? Est-ce que vous pensez que chacun de nos pays, tout seul dans son coin, y arrivera ? L'Europe est la clé de l'avenir pour la défense de nos intérêts et pour essayer de faire quelques progrès dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !